... On va parler aujourd'hui du retour de contextuel. Julien, je suis ravi de t'accueillir, mais Clarisse, spécialement, tu es une fidèle de pas mal de choses qu'on fait. Tu es souvent en jury de la nuit des rois. Mais il y a une raison de fond aussi, c'est que tu enfonces le clou du contextuel depuis quelques années, à une époque où c'était moins évident, et maintenant, on peut parler d'une consécration avec le post-cookie. Vous avez d'ailleurs levé 40 millions d'euros, je crois. Donc bravo pour ça. Et je pense que c'est le moment de rappeler ce que c'est. Et c'est pour ça que c'était bien aussi qu'on ait cet échange, pas seulement un cas, mais vraiment expliciter un peu aujourd'hui le contextuel pour qu'on comprenne et qu'on comprenne son potentiel. Donc peut-être rapidement une présentation de vous deux. Je l'ai fait de Clarisse, mais tu peux très rapide. Ok, donc rapidement, CITAC, c'est l'entreprise leader dans la publicité contextuelle en Europe et au LATAM. Aujourd'hui, c'est à peu près 240 collaborateurs. On a effectivement fait une levée de fonds de 40 millions d'euros qui va nous permettre d'ouvrir des bureaux aux US. On a l'ambition de devenir un partenaire mondial. Et je dirige le bureau français depuis 5 ans maintenant. Julien Demeau, sur toi-même. Bonjour, enchanté. Moi, je suis responsable publicité chez Toyota. J'y suis depuis quelques années. Aujourd'hui, je suis en charge de la partie médias, mais aussi création, sur des problématiques on et off. Alors, Clarisse, une question toute simple. Pourquoi est-ce que maintenant, le contextuel, moi, je le dis en tant qu'observateur, s'installe et est un peu consacré ? C'est quoi les points qu'il faut retenir aujourd'hui ? Pour moi, le point le plus important, c'est une évolution sociétale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 83% des consommateurs et des internautes sont concernés par le respect de la vie privée. Donc, on a le devoir dans l'industrie, évidemment, à s'aligner avec ça. Et si j'ajoute la RGPD, la montée en puissance des adblockers, ça fait déjà pas mal, ça amène évidemment à la fin des cookies et donc à la réapparition du contextuel. Le contextuel existe depuis toujours, mais le contextuel, comme on le fait aujourd'hui, n'a rien à voir avec le contextuel qui était fait il y a encore 5 ans ou 10 ans. C'est aussi des performances ? Ce n'est pas que de la visibilité ? Enfin, c'est de la visibilité peut-être plus forte qu'ailleurs ? Sur ces KPI, juste deux mots avant de rentrer un peu plus dans le débat ? Non, rapidement, sur les KPI, évidemment, on a des performances qui sont à la hauteur sans utiliser de data tiers. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une meilleure acceptation de la publicité puisque quand on s'intègre parfaitement un contenu qui va être cohérent avec notre produit, nos valeurs, on va forcément attirer plus l'attention des internautes. Donc en effet, on met en place pas mal de brand lifts qui nous permettent de nous apercevoir qu'on a des meilleures performances un peu au-delà des KPI médias que sur du standard publicitaire. D'accord, donc en fait, c'est une approche non personnelle de la data sur le sémantique. Et ce que j'aime bien, moi, personnellement, c'est qu'il n'y a pas de préjugés sur les cibles. En fait, on les découvre un peu en déployant les campagnes. Alors Julien, toi, comment tu vois le contextuel ? Pourquoi ? Mais avant ça, quel marketing de Toyota en quelques mots ? C'est une vaste question. Mais Toyota, aujourd'hui, c'est le leader de l'hybride depuis environ 25 ans. Mais c'est une marque qui est véritablement en transition, en transformation. C'est le thème de la journée, ça tombe bien. Une marque qui n'est plus un simple constructeur automobile, mais un fournisseur de mobilité pour tous, mobilité inclusive, finalement, qu'elle soit hybride, électrique ou encore hydrogène. Et que ça soit un véhicule que vous connaissez ou même des outils de mobilité un peu différents. Et c'est notamment quelque chose qui a été parfaitement illustré dans le cadre de notre partenariat olympique et paralympique qu'on mène depuis maintenant quelques années et qui ira jusqu'à Paris 2024, au moins. Voilà pour Toyota, une marque qui est en transition, une marque qui a beaucoup d'ambition aussi. Et qui est en succès. Vous avez donné les parts de marché, ça c'est important de dire, parce que ce n'est pas le cas de toutes les marques automobiles. Alors on parle d'une industrie qui est challengée par des nouveaux, quand on pense à Tesla, à sa valorisation. Alors je ne sais pas si dans la salle, beaucoup de gens connaissent Rivian. Personnellement, il y a des jours, je ne connaissais pas cette marque. Elle s'est lancée, elle a zéro vente, elle fait déjà en valorisation, elle s'est lancée en bourse, autant presque que Ford. Il y a déjà des choses qui ont investi 700 millions de dollars, c'est des trucks. C'est pour dire qu'il y a l'industrie. L'industrie qui est disfrutée, c'est la tienne. Et vous, vous êtes successful là-dedans. C'est une industrie en pleine transformation. Et d'ailleurs, Toyota en est la preuve. Et c'est une marque qui fonctionne très bien, mondialement, mais aussi en Europe et en France. Aujourd'hui, on a plus de 6% de parts de marché. C'est du jamais vu pour Toyota. On a fait des mois records cette année dans une industrie un petit peu morose. Donc, on est très content du succès de la marque qui est notamment portée par la technologie hybride. Tu fais le due-on, du off ? Dans tes fonctions, c'est quoi les parts ? C'est environ... Bien sûr que la télé, on l'a vu, est très importante. Surtout que la télé se transforme aussi. La télé reste majoritaire dans les investissements. Mais on va dire que le média digital ne fait que progresser. On a un rapport de 50-50. Alors, pourquoi spécialement le contextuel dans ce contexte ? Dans ce contexte, c'est vrai que le contextuel, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble. Et pour toutes les raisons que tu as évoquées, notamment le changement de politique cookie. Voilà, c'était une évidence pour nous. On va essayer le contextuel. Maintenant, ça fait partie entière de notre stratégie pour porter les lancements, notamment. Donc, sur toute la partie produit que je mentionnais. Tout simplement pour aller chercher la bonne audience au bon endroit. Mais aussi sur des problématiques de marque, notamment pour les Jeux Olympiques. Et j'en parlais. Et on est en train de réfléchir en ce moment avec Sittag et les équipes pour porter le discours de la marque, la notoriété auprès des grands carrefours d'audience, auprès d'actualités chaudes autour de ce bel événement sportif. Et quoi de mieux que le contextuel pour placer, nous, nos campagnes des Jeux Olympiques dans quelques semaines, moi maintenant, avec les JO d'hiver. Parce qu'il y a aussi un virage, tu me disais ça, vers le... Vous étiez très performance. Vous êtes branding et performance. Oui, exactement. Et ça, ça rentre aussi là-dedans. On est très performance. Et aujourd'hui, on est beaucoup sur la notoriété, l'image, la préférence de marque. Donc c'est vrai que maintenant, on travaille de plus en plus d'acteurs qui peuvent porter les belles valeurs de la marque. Et Sittag aussi, ce qui est très intéressant, c'est l'aspect aussi création, le studio, qui nous aide beaucoup. On n'a pas forcément, nous, les ressources en interne aujourd'hui pour aller maximiser l'ensemble des formats et les enrichir. Et grâce au studio de Sittag, aujourd'hui, on a des très belles campagnes qui émergent d'autant plus grâce à ces formats enrichis. Donc ça aussi, c'est un atout qu'on utilise avec Sittag. Alors Clarice, si on rentre un peu plus dans le fonctionnement, parce que ça peut paraître une boîte noire quand on ne connaît pas, vos technologies se sont pas mal développées au cours des dernières années. Comment ça fonctionne concrètement ? Qu'est-ce qu'on obtient avec le contextuel ? Concrètement... Il y a aussi de parts de marché. Je pense qu'il faut le rappeler. Alors, les parts de marché au niveau mondial, aujourd'hui, on parle à peu près de 9 milliards d'investissements en contextuel sur la part du display et de la vidéo. On estime l'évolution à peu près vers 50 milliards d'ici les cinq prochaines années avec tout ce qui se passe. Donc c'est évidemment une opportunité massive pour nous. L'évolution du contextuel, c'est pour ça que je disais que ce n'est plus le même contextuel qu'hier, c'est-à-dire qu'on a beaucoup fait... Alors avant, on sélectionnait les éditeurs en fonction des thématiques, etc., mais ça c'était il y a bien longtemps. Ensuite, on a beaucoup fait de keywords targeting, ça vous connaissez. J'ai un keyword, je le blacklist, je le whitelist et je vais mettre une publicité au sein de ces articles-là. Aujourd'hui, on a des... En tout cas, chez Citec, on a développé une intelligence artificielle qui nous permet d'avoir une compréhension quasi humaine du contenu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vient analyser les articles du sol au plafond, tant sur la partie sémantique, avec un scoring des mots-clés, il faudrait que je rentre dans le détail de la techno pour ne pas être black box, mais évidemment, on va être capable de reconnaître une phrase dans son ensemble. Un cas concret sur les JO, comment ça peut marcher ? Un cas concret sur les JO, ce qui va être intéressant, si par exemple, je prends tout ce qui est paralympique, par exemple, qui est un sujet extrêmement intéressant, qui porte des valeurs fortes, en tout cas, auxquelles Toyota souhaite s'associer, il est extrêmement important pour respecter la brand safety et les valeurs de la marque, de bien comprendre ce qui est dit dans les articles, et pour ça, on va avoir notre technologie, nos algorithmes qui vont vraiment analyser les mots-clés. Si je prends un mot-clé handicap, selon avec quoi il est associé, il peut être négatif et ne pas être forcément intéressant, ou en tout cas, la marque ne souhaite pas s'y associer, ou on l'a vu avec le mot, si je reviens un peu sur l'actualité, le mot COVID, si on fait du keyword targeting, ça ne fonctionne pas du tout puisque le COVID n'est pas forcément négatif, en tout cas, en fonction de l'article et du sens de l'article. L'intérêt d'avoir des technologies comme les notes, c'est d'avoir une compréhension quasi humaine des contenus. On va plus loin puisque nous, on analyse aussi les images, donc on a une double brand safety, on garantit ce qui est dit dans la partie sémantique et dans l'image et on vient associer parfaitement l'annonceur, donc Toyota, au contenu qu'il souhaite présenter. Peut-être pour conclure, déjà, c'est quoi les résultats, c'est quoi les objectifs, quels sont les résultats, comment vous les mesurez sur quel capille ? Comme toutes les campagnes, on a les objectifs, essentiellement notoriétés avec Sittag et aujourd'hui, les résultats sont au rendez-vous, on a des taux de visibilité au-dessus des benchmarkés à 80%, on a un coût de la vidéo vue à 2 centimes, donc voilà, des beaux KPI. Et puis, ce qui est aussi intéressant avec Sittag, c'est aussi les insights qu'on peut avoir sur l'audience et aussi sur, finalement, l'impact de nos campagnes, sur quel article ça a le mieux fonctionné, sur quel univers ça a le mieux fonctionné. Donc ça aussi, c'est des insights, nous, qui nous nourrissent et qui sont très intéressants pour aussi retravailler les prochaines campagnes. Donc voilà, en tout cas, sur les KPI et là, on réfléchit de rajouter du brand lift survey pour aller encore plus loin, pour aller sur des KPI plus qualitatifs, de notoriété, sur la création, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on réfléchit en ce moment et que ça sera le next step de notre collaboration. Quelque chose à ajouter, Clarisse ? Non, exactement, tout est dit et surtout la partie insight, en tout cas, nous, chez Sittag, on met vraiment l'accent là-dessus. On pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on évolue. Donc aujourd'hui, on accompagne les annonceurs avant, pendant et après les campagnes avec un maximum d'insights pour justement faire du contextuel 100% custom puisque les valeurs de Toyota ne sont pas les mêmes que d'autres annonceurs auto. Donc on va faire une stratégie contextuelle 100% sur mesure et pour ça, ça nécessite d'avoir de la data intéressante à transmettre. OK, bon, merci. belle illustration du contextuel. En tout cas, moi, ce que je retiens aussi, c'est que l'adtech s'est incroyablement réinventé, renouvelé après la pandémie. On parlait de la puissance des GAFA. Elle existe, mais le marché est tellement gros que les GAFA, je ne sais pas si on va les appeler comme ça, avec les changements de nom, n'absorbent pas tout. Enfin, les habites tech n'absorbent pas tout. L'habite tech se transforme mais aussi, il y a de la place pour les acteurs indépendants comme toi, Clarisse, et je voulais te féliciter parce que ça fait des années que tu y travailles, donc longue vie à cette taille. Merci. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada